Ciao mes capos, c'est Dan Explorer. Aujourd'hui, on démarre cette journée au Stade Olympique des Jeux de 1976. Alors, il y a la tour ici, qui est la tour la plus inclinée au monde, la plus grande tour inclinée au monde, plus grande que la tour de piste, vous vous en doutez. Et juste derrière, il y a le Stade des Impacts de Montréal, l'équipe de football locale de MLS, juste ici. Et c'est ici que commence la journée. Il est là, notre Saint-Denis National. Elle est le LA Galaxy quand même. Mais moi, je suis tordu, je suis un Californien dans l'âme, vous voyez. Tout ce qui est pour Los Angeles, je suis pour la team. LA Lakers, LA Galaxy, les Riders, parce que... Que vous le vouliez, ou non, c'est le club emblématique de Los Angeles, de base. Et puis c'est ça. On continue la balade. Là, je me trouve au Jardin Botanique, en fait. C'est juste en face du Stade Olympique. C'est pas très loin, c'est à 8 minutes de marche. Et c'est le genre de jardin qui me fait vraiment penser à celui de San Francisco. Il y a plusieurs thèmes, en fait. Il y a le thème asiatique, qui va faire style jardin japonais. Et il y a le thème première nation, ça veut dire les premières nations inuites d'ici, en fait. Les natives. Donc on va essayer de voir tout ça ensemble. J'espère que je vais pas galérer à les trouver. Et c'est parti, on commence par le Jardin des Lumières. C'est le style asiatique. C'est parti, c'est parti. Ça me fait voyager en Asie. J'aime trop. Ça m'a donné envie d'aller en Chine, cette histoire. Ça m'a donné faim aussi. Papa, là, je suis dans ton rayon. Je sais que les bonsaïs et toi, c'est une grande histoire d'amitié. C'est ton rayon. Il est juste incroyable ce jardin botanique. Je vous confirme si c'est le meilleur que j'ai vu à la fin de la vidéo. Donc là, je viens de finir le Jardin de Chine. Je me rends au Jardin des Premières Nations. Et ensuite, il y aura le Jardin Japonais. Je vais voir si j'ai des trucs magiques qui arrivent maintenant. Merci. Merci. Je vous plaisante. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas tout mais le petit tour au jardin botanique ça m'a creusé donc j'ai décidé d'aller à Chinatown pour manger et je vous emmène avec moi. Donc j'ai choisi un restaurant de ravioli, il est super bien noté. Je vous mettrai l'adresse, je l'ai sûrement mise au début de la vidéo et on va goûter tous ces rassemblements. Super bon. J'ai pris bœuf coriandre et ça, ça semble super bien. C'est juste trop bon. Maintenant que j'ai fini de manger, je vais aller prendre un dessert évidemment chinois et je vais continuer de me malader un peu dans Chinatown etc. Je vais vous prendre une boîte de 6. Oui, 4 et 5. Et ? 5 et 5. Et comme ça. Ah comme ça ? Deux. Deux ? Merci bien. Bonne journée. Bon bah on va commencer par goûter les barbes de dragon. On va voir ce que ça donne. C'est super bon. Il y a un goût d'amandes, de noix de coco, c'est un mélange de tout ça en fait. On continue la balade. On va tester cette pâtisserie, j'en ai entendu du bien. Avec un bon fond musical. Let's go. Bon bah j'ai trouvé un petit coin pour goûter tout ce que j'ai pris. Donc j'ai pris un thé au citron coréen. Ce qu'on appelle plus communément une boule de coco. Et les barbes de dragon. Donc on va commencer par la boule de coco. Au début je voulais en prendre deux. Après j'ai dit soit raisonnable. qu'on appelle plus communément une boule de coco. Il a vraiment beaucoup de saveur le thé coréen. C'est au citron. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis d'autre parce qu'il a vraiment beaucoup de goût. C'est super bon. Ah ouais quand je vois la couleur je comprends pourquoi il est savoureux. Ils l'ont vraiment rempli de citron. Bon allez on reprend la balade. Il y a tellement de choses à faire dans ce Chinatown. Enfin culinairement. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche. Likez et partagez. Merci à très vite.